Bienvenue sur Eleilou Crochette. Aujourd'hui je vous présente ce très joli châle. Alors ici il est bien sûr en miniature, mais je vais vous apprendre à le faire. Très facile, il se travaille en double bride, aéré, plein, c'est ce que moi j'aime bien. Bien sûr, après il faut le bloquer, mais voilà, moi je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc facile, monte très rapidement pour les débutantes, c'est génial. C'est parti ! Pour la vidéo, au cas où cette laine, cette couleur plairait, je vous montre celle que j'utilise pour la vidéo. Après ça vous verrez le choix pour faire le châle. Donc c'est la marque Grendel, Happy Uni, très douce, c'est impressionnant au toucher, anti-pelling, donc normalement qui ne bouloge pas, vous savez, c'est une 4-5 mm et acrylique. Moi je la trouve dans le magasin, le marché aux affaires, mais vous l'avez aussi sur internet. N'hésitez pas à aller sur mon blog, sur la page test et vente de laine et vous avez à peu près 48 sites ou magasins de laine que j'ai référencés. Voilà, petit aparté. Donc si la couleur vous plaît, le toucher très doux, voilà, vous savez laquelle j'utilise pour faire le mini châle pour la vidéo. Voilà. C'est parti ! Donc, pour le commencer, on fait une petite maille chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, tout simplement. Vous allez à la première maille à la fin du rang, le premier, c'est à côté du nœud, et on va faire une maille coulée pour fermer le cercle. Et dans cet espace-là, dans ce creux-là, c'est là qu'on va travailler. On va faire le premier rang. On va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A l'intérieur, vous avez les 3 mailles qui représentent des brides ou une bride, et les autres, ce sont des mailles de séparation. Dans ce châle, on va travailler avec les doubles brides. Donc, doubles brides. 1, 2. On rentre dans le creux, dans le trou qu'il y a ici. On ressort, on prend sa laine, on travaille les 2 premières boucles. Ici. Après, 2 premières. Et là, vous avez fait votre double bride. Et on ferme. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On refait une double bride. Donc, 2 fois de la laine sur le crochet. On rentre dans le creux. On ressort, on prend sa laine. 2 premières boucles. On prend de la laine. 2 premières boucles. Et on finit. C'est comme une bride, mais on le fait en 2 fois. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on fait, pareil, une double bride. Toujours dans le creux. Alors, ne vous inquiétez pas, la laine va se positionner toute seule après pour faire le châle. Donc là, nous avons fait premier rang du châle qui, oui, j'avoue, ne ressemble pas à grand chose. Mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger quand on va le construire. Maintenant, on va faire le deuxième rang. Le deuxième rang, donc, 3 mailles en l'air. 1, on tourne. 2 et 3. On va faire, dans cet espace-là, ici, 5 doubles brides. Pensez qu'on ne travaille qu'avec des doubles brides. 1 2 Je fais un peu au ralenti pour que vous voyez bien comment on fait les doubles brides. 3 Après, je ne ferai plus au ralenti. 4 Et 5 On a fait 5 doubles brides plus celle-ci, ça fait 6. Ici, dans l'espace du milieu, on a fait 3, vous les voyez ici, 3 mailles en l'air. On va à celle du milieu et on fait une maille serrée. Donc, pas celle-ci, celle qui est carrément au milieu, on fait une maille serrée. Et on va à l'espace, ici. On fait 5 doubles brides. Parce que la sixième, on va l'accrocher sur une maille. Donc, On va à celle du milieu, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et la sixième, on va l'accrocher à la troisième maille. Ici, 1, 2, 3. À la troisième, là, on fait notre double bride. Et c'est ainsi qu'on finit le deuxième rang. Alors, oui, ça fait un peu bizarre. On dirait des oreilles. Mais ne vous inquiétez pas, après ça, à faire joli. On a fini le deuxième rang. Le troisième rang. On fait 3 mailles en l'air. 1, on tourne. 2, 3. Et on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Qui va servir de séparation. Vous allez faire une maille serrée. Alors, ici, c'est cette maille. On saute celle-là, on va ici, et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute la maille. On va à la deuxième maille serrée. 1, 2, 3. On saute cette maille. Et on va à la maille suivante. Et la maille suivante, c'est celle où on a fait la maille serrée. Vous savez ? Regardez ici, au milieu. A celle-ci, on va faire une double bride dans cette maille. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on refait une double bride. Toujours dans la même maille. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute une maille. On va à la deuxième. Une maille serrée. 1, 2, 3. On saute une maille. On va à la deuxième. Une maille serrée. Là, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et là, on va finir par une double bride. Accrocher à la troisième maille. Donc, pas la première ici. La deuxième, celle qui est en l'air. Voilà. Pas la première, la deuxième. Et on accroche sa double bride. Voilà. J'ai trouvé ce châle assez intéressant. Donc, je vous le montre. Je vous le simplifie. Et bien sûr, pour ceux qui ne savent pas lire des explications, vous avez le tuto. Mais ce n'est pas de ma création. Attention. Nous avons fini le troisième rang. On commence le quatrième qui est aussi facile. C'est parti. Alors, on fait 3 mailles en l'air. Donc, 1, on tourne. 2 et 3. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ça ne vous rappelle rien. Ici. Alors. On est. On est ici. Donc. Là, on va s'accrocher. À la troisième maille. 1, 2, 3. Ouh, pardon. Attendez. Je n'ai pas zoomé. Je ne vais pas réaliser. Parce que là, c'est un peu plus petit. On va s'accrocher. On va s'accrocher, donc, je disais, à la troisième maille. On va s'accrocher. On va s'accrocher. On va s'accrocher ici, à l'espace suivant. À la troisième maille. 1, 2, 3. Celle du milieu. Donc, pardon. À la deuxième. 1, 2. Ici. À la deuxième maille. Petite maille qu'on a fait tout à l'heure. On fait une maille serrée. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À l'espace suivant, pareil, on fait une maille serrée à la deuxième. 1, 2. Celle qui est au milieu. 1 maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, on se retrouve au sommet. Ici. Rappelez-vous qu'on avait fait les 2 doubles brides. Et sur la maille du milieu, pareil, on fait une maille serrée. Donc, 1, 2, c'est du milieu. Une maille serrée. Voilà. On recommence. 1, 2, 3. 1, 2. Au milieu, on fait la maille serrée. 1, 2, 3. À la maille du milieu, 1, 2. La maille serrée. 1, 2, 3. Là, on arrive au très, très grand. On fait au deuxième. Pour se repérer. 1, 2. Ici. On s'accroche au deuxième. Et la maille serrée. Là, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et en partant de là où on est, on va à la troisième maille. 1, 2, 3. Et on fait ici, à la troisième. 1, 2, 3. Une double bride. Troisième maille. Une double bride. Nous avons fini. J'essaie de donner un minimum une forme. Parce qu'au début, ce n'est pas évident que le châle prenne sa forme. Voilà. Nous avons fini le quatrième rang. Maintenant, on va au cinquième. Vous allez voir ce châle. Enfin, vous allez voir. Vous l'avez vu. Quand on le fait, franchement, ce n'est vraiment pas compliqué. Donc, cinquième rang. Cinquième. Trois mailles en l'air. Une, on tourne. Deux, trois. On rajoute quatre mailles. Un, deux, trois, quatre. On le travaillera tout à l'heure. Et on refait pareil. On va travailler avec les mailles serrées. Donc, je suis ici. On va aller à la troisième. Alors, celui-là ne compte pas puisque j'y suis. Donc, un, deux, troisième. Mailles serrées. Trois mailles en l'air. Un, deux, trois. Et au milieu. Un, deux. À la deuxième. Au milieu. Une maille serrée. Alors, attention. Ce n'est pas toujours au milieu sur ce rang-là. Donc, attention. On fait trois mailles en l'air. Un, deux, trois. Celui-ci, pas de souci. On s'accroche au milieu. Donc, un, deux, mailles serrées. Un, deux, trois. Celui-ci s'accroche à la première maille. Là, vous avez les trois mailles en l'air. Un, deux, trois. Vous allez à la première, ici. Juste après ça, la première, vous faites la maille serrée. Pourquoi ? Parce qu'on arrive au sommet et que, du coup, ça se travaille différemment. Voilà. Rappelez-vous, ici, on avait fait une maille serrée au sommet. On est bien au sommet, là. Trois mailles en l'air. Un, deux, trois. Et ici. Là, on a travaillé cette boucle. On est là, on est au milieu, là où on a fait la maille serrée tout à l'heure. Donc, sur cette maille serrée, ici, là, là, pas la boucle, ici, là où c'est accroché, on va faire une double bride. On va refaire un espace. Donc, une double bride. Trois mailles en l'air. Un, deux, trois. Et on refait une double bride dans la même maille. Et on fait un V, comme je dis souvent. Un espace. On a fait un V. Trois mailles en l'air. Un, deux, trois. On va s'accrocher à la troisième. Donc, un, deux, troisième. Ici. À cet espace-là, on va à la dernière. Un, deux, trois. À la troisième. Oui, c'est ça. Hop, une maille serrée. Un, deux, trois. Là, on s'accroche au milieu, comme on fiche comme maintenant. Un, deux. Au milieu. La maille serrée. Un, deux, trois. Au milieu. Un, deux. On s'accroche. On fait la maille serrée. Maintenant, on est au grand espace. On fait quatre mailles en l'air. Trois mailles en l'air. Un, deux, trois. On s'accroche à la deuxième. Un, deux. À la deuxième maille, une maille serrée. À la deuxième. Une, deux. On fait quatre mailles en l'air. Un, deux, trois, quatre. Et on va faire une double bride. À la troisième, en partant d'en bas. Une, deux, trois. Une, deux, trois. À la troisième, je m'accroche et je fais ma double bride. Maintenant, vous avez l'habitude d'aller chercher la troisième maille. Nous avons fini le cinquième rang. J'espère que vous avez même que moi. Donc là, je rappelle que ce sont les rangs de construction du châle. Ce ne sont pas les rangs de répétition. Donc, quand ça, vous l'aurez fini, vous appeurez. Vous aurez juste à retenir les rangs de répétition. Ou chaque fois, refaire la vidéo en marche arrière pour aller chercher les rangs de répétition. C'est l'avantage de la vidéo. Nous allons maintenant faire le sixième rang. Où là, on va travailler les doubles brides. Avec ce rang-là, à la fin, vous saurez faire les doubles brides. Il n'y a pas de souci. Trois mailles en l'air et on tourne. Un, deux et trois. Je rezoome. Et là, alors là, on va remplir les espaces. Enfin, pas tous, quelques-uns. Ici, dans cet espace-là, vous allez faire cinq doubles brides. C'est parti. Ici. Un, deux, trois, quatre, et cinq. Ce qui fait un total avec les mailles en l'air. Ici, ça fait six. À l'espace suivant, lui, le tout petit, on va faire une maille serrée à la maille du milieu. Un, deux, maille du milieu, une maille serrée. Je pense que vous avez compris le principe. À celui-là, on fait cinq doubles brides. On va, en fait, alterner. Donc, deux. Trois. Quatre. Et cinq. Au creux suivant, une maille serrée à la maille du milieu. Un, deux, maille du milieu, maille serrée. Hop. On arrive ici, sur le côté. Parce qu'on n'est pas encore tout à fait au milieu. Le milieu, il est ici. On arrive sur le côté. Sur le côté, vous allez faire les cinq doubles brides. Je vous l'avais dit qu'à la fin, vous allez savoir faire les doubles brides. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. On arrive à la boucle du milieu. Eh bien, elle n'échappe pas à la règle. À la troisième, deuxième maille, donc celle du milieu. Un, un, deux. Ici, maille serrée. Je vais vous laisser descendre. Donc, ici, on a fait notre maille serrée. Dans cet espace-là, bride, maille serrée. Bride, maille serrée. Bride. Oui, c'est ça. Bride. Bride. Maille serrée. Bride. Oui, voilà. Je me suis dit que... Je me suis dit que... J'aurais d'autres. Alors, bride. Maille serrée. Bride. Bride, maille serrée. Bride, maille serrée. Bride et maille serrée. Je reviens. Je me fais vieille avant l'âge. On est ici. Double bride. Maille serrée. Double bride. Maille serrée. Double bride. C'est ce que je disais. Oh, j'avais un doute, mais c'est ça. Donc, vous allez retrouver pareil. Donc, vous me faites tout ça. On se retrouve ici avec les cinq doubles brides à l'intérieur et la sixième, on l'accrochera ensemble. A tout de suite. Vous avez fini, donc, le remplissage. Ça donne ceci. Vous avez fait vos cinq doubles brides dans l'espace. Et j'ai fait la sixième. Alors, je l'ai fait déjà pour que vous regardiez où je l'ai mise. Pareil. Un, deux. À la troisième maille en partant du bas. Un, deux, trois. Et je l'ai attachée. Donc là, nous avons fini le sixième rang. Maintenant, ici, à partir de maintenant, Là, on a fini les rangs de base du châle. Nous allons commencer les rangs de répétition. C'est ceux-là que vous devez mémoriser ou repasser en boucle avec la vidéo pour construire votre châle à la dimension que vous avez envie de faire. Donc, ne me demandez pas le nombre de pelote ou autre puisque moi, dans l'immédiat, je ne l'ai pas fait en entier. J'avais envie surtout de vous le faire découvrir. Parce que dans l'immédiat, je n'ai pas le temps de faire le châle en entier. Donc, ça dépend de la pelote, de la taille. De la pelote, 4 mm, 5, 3. Et de la taille du châle que vous avez envie. Soit c'est un jeté sur l'épaule, soit c'est un très grand qui vous prend tout le dos. Ça, ce sera à votre loisir, à votre goût, à votre guise. Voilà. C'est parti pour faire les reines de répétition. Comme vous le savez, 3 mailles en l'air. 1, moi je tourne. 2, 3. On rajoute 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On va faire les boucles. On va maintenant travailler avec la petite maille serrée que vous connaissez. Donc, vous allez à... Alors, celui-ci... Alors, attendez, je zoome encore un tout petit peu. Voilà. Celui-ci ne compte pas puisque ça fait partie... Cette maille est déjà prise. Donc, 1, 2, à la deuxième, 1, 1 maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Pas la première, la deuxième maille. 1 maille serrée. 1, 2, 3. Pas la première, pas la deuxième, la troisième. Vous avez vu que j'ai sauté ici. J'ai sauté la maille serrée. Donc, première... Alors, si on compte, 1, 2. D'accord ? Je recommence. On est là. Donc, 1, 2, 3. On va à la quatrième. 1, 2, 3. Quatrième. La maille serrée. Voilà. Trois mailles en l'air. Et c'est pareil. On va s'accrocher. 1, 2, à la deuxième, la maille serrée. Tout simplement. On refait 3 mailles en l'air. Là, on n'est pas encore au centre. 3 mailles en l'air. Et là, on refait pareil. On refait. 1, 2, 3. À la quatrième. 1, 2, 3. À la quatrième. La maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2. La maille serrée. Donc là, on arrive ici, au milieu. Nous nous sommes accrochés. On va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et comme on avait fait, rappelez-vous, on va créer un espace. Donc, je suis ici. Je vais aller chercher la maille serrée. Pour aller chercher la maille serrée, pour ne pas se tromper, on fait 1, 2, 1, 2. Ici, à cette maille-là, je vais faire une double bride. 3 mailles en l'air. Et une double bride, toujours dans le même espace. Ici. Je vais bien vous faire voir où on est. On est au milieu. On est au milieu. 1, 2, 3. Et on s'accroche au deuxième. 1, 2. On fait la maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2. La maille serrée. 1, 2, 3. 1, si on comptait comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. à la 4. Enfin, si on compte que les mailles, ça fait 1, 2 à la troisième. Et comme on a cette petite maille au milieu, chaque fois, je vous fais compter 4. 1, 2, 3. À la quatrième. 1, 2, 3. À la quatrième. Je fais la maille serrée. Pour vous, ça fait plus simple. Ça fait 1, 2, 3. À la quatrième. Voilà. 1, 2, 3. Maille en l'air. 1, 2. Hop. Maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À la quatrième. Maille serrée. 1, 2, 3. Tout, tout, tout. 1, 2. Hop. Maille serrée. Oh là là. Je suis partie sur, par réflexe, la maille serrée. Hop. Il y a des fois par réflexe, on... Et là, il vous reste, ici, une maille et les petites mailles en l'air que nous avions tout à l'heure. Donc là, nous allons, on est ici, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Quand on arrive à la fin. Et on va faire un autre double bride, devinez, à la maille en haut. Donc, pas la première, la deuxième. Quand on regarde bien, première, deuxième. Ici, je fais, j'accroche ma double bride. Vous avez remarqué, hein. On part en pointe, hein. Donc, pensez que le châle prend ses... Prend travail. Quand on l'a lavé, on bloque, et automatiquement, il prendra sa forme. Ça fait un peu ce que je viens de faire. C'est-à-dire, on lave. Il faudra que je vous fasse un petit tuto. Et après, on met des crochets, des petits pics. On le positionne. Et toute la laine prend vraiment la forme du châle. Parce que là, elle a gardé la forme de la pelote. C'est pour ça qu'en apparence, des fois, ça fait des bosses un peu bizarres. Mais parce qu'on ne l'a pas bloqué. Tous les châles, hein. Châles, même des fois, écharpe. Voilà. Donc, n'hésitez pas... Voilà. Même sur votre travail, n'ayez pas peur. Si ce n'est pas parfait, c'est normal. Donc là, on vient de finir notre premier rang de répétition. On va faire le deuxième. Deuxième rang de répétition. Un, deux, trois mailles en l'air. Et plus quatre. Un, deux, trois et quatre. Et on va faire comme ici. Comme on a fait au rang précédent. On va faire les mailles serrées pour s'accrocher. Donc, celle-ci, pour la maille serrée, vous allez, alors, un, deux, trois, à l'avant-dernière. Où, excusez-moi, je n'ai pas zoomé. Vous ne risquez pas de voir où je vais. Je vais à l'avant-dernière. Un, deux, trois. À la troisième, je fais une maille serrée. Trois mailles en l'air. Alors, on va faire comme le rang précédent. Un, deux, trois. Et on va toujours à la maille presque du milieu. Un, deux, trois. Un, deux. À la deuxième, c'est le rang du milieu. Un, deux, trois. Si vous entendez des petits bruits de ronflement, c'est ma petite chienne qui dort. Un, deux, trois. C'est la maille du milieu. Un, deux. Je m'accroche. Je fais la maille serrée. Un, deux, trois. C'est le du milieu. Donc, là, c'est un et deux. Hop, au milieu, la maille serrée. Un, deux, trois. Un, deux. La maille du milieu. Bon, là, ça va être assez facile. Un, deux, trois. Toujours la maille du milieu. Et je fais ma maille serrée. Ça, on va faire tout du long. Trois. Un. La maille du milieu. Hop. Voilà. Un, deux, trois. Là, nous arrivons au V, donc au central. Alors, en soi, ce n'est pas un souci. On s'accroche au milieu. Ici. Voilà. Un, deux, trois. La maille du milieu. Hop. Je l'ai loupé. Z, cru, rentré. Et voilà. Hop. Un, deux, trois. Et on s'accroche maille serrée. On s'accroche maille serrée. Un, deux, trois. Au milieu. Au milieu. Deuxième maille serrée. Un, deux, trois. Au milieu. Voilà. Là, c'est routinier. Et là, rappelez-vous qu'au début et à la fin, on ne s'accroche pas toujours au milieu, puisqu'après, il faut qu'on crée la double bride. On fait un, deux, trois. Ça, ça ne change pas. Mais on va s'accrocher à la deuxième. Pour moi, la mienne, elle est là. Elle est toute petite. Donc, un, deux. On s'accroche à la deuxième maille serrée. À partir de là, vous faites quatre mailles. Un, deux, trois, quatre. Comme d'habitude. Et on va faire notre double bridein à la troisième maille en l'air. Donc, un, deux, trois. Troisième maille en l'air. À partir du bas. Ou, un, deux, trois. Donc, pile au milieu. Et on fait sa double bride. Voilà. Là, vous avez donc fini votre deuxième rang de répétition. Vous voyez, c'est assez rapide. Et qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a fait un doublon tout autour. Parce que vous avez vu, hein, que c'est aéré, plein. C'est, moi, j'adore. C'est, je, je, j'aime, je, voilà. Donc, maintenant, on va faire le troisième rang de répétition. Le troisième rang de répétition se construit exactement comme celui qu'on vient de faire, sauf au sommet. Je vous fais voir le début et après, on se retrouve au sommet. Un, on tourne, deux, trois, hein, comme d'habitude, trois mailles en l'air pour tourner. Les quatre mailles en l'air supplémentaire. Un, deux, trois, quatre. Et ici, on va faire une maille serrée. Alors, un, deux, à la troisième. Comme on a fait précédemment. Un, deux, trois. À la troisième, on fait notre maille serrée. Et à partir de là, c'est comme on a fait tout à l'heure. Un, deux, trois. Celle du milieu. Un, deux, celle qui est au milieu de la boucle. On fait la maille serrée. Un, deux, trois. Au milieu. Un, deux, celle qui est au milieu, la maille serrée. Voilà. Ça, ça ne change pas. Voilà, je vous laisse le faire tout du long. Et on se retrouve ici. Quand vous êtes ici, sur le côté, on se retrouve pour faire le milieu. À tout de suite. On se retrouve au sommet. Alors, quand j'ai le sommet, c'est ici. Vous voyez, là, on fait les espaces. Là, on s'était accroché au milieu avec la petite maille serrée. Ici, il y a le dernier espace avant le centre. Alors, attention. Je vous le fais voir. On s'accroche au premier. Ici, première. À la première maille. La maille en l'air. Un, deux, trois. La première, ici. Là, c'est la maille serrée de tout à l'heure. On s'accroche à la première maille en l'air. Alors, moi, elle est toute petite. Je vais m'y accrocher. Comme ça, vous verrez exactement où elle est. Voilà. C'est la première. La première maille. Une, deux, trois. C'est la première. On fait trois mailles en l'air. Et, rappelez-vous, donc, au milieu, le sommet, on avait fait une maille serrée au milieu de la boucle. Et on va s'accrocher ici, à la maille serrée, comme on a fait jusqu'à maintenant. Voilà. Là, cette boucle, ça y est, on est accrochée. On ne s'en occupe pas. Ça, là, on s'accrochera après. On est ici, au centre. Alors, je vais dézoomer pour que vous arriviez à bien se situer. Voilà. Je suis au centre. Là, chaque fois qu'on monte, on fait un espace, on s'accroche. Donc, ici, vous allez refaire un espace. Donc, une double bride et vous vous accrochez là où il y a la maille serrée, qu'on en a fait tout à l'heure. Donc, ma double bride. On fait trois mailles en l'air. Un, deux, trois. Et on revient dans mon espace, ici, là, dans la même maille. Et je fais, je n'ai pas fait mon, hop, la double bride. Je n'étais pas partie sur... Voilà. Et on refait un espace. On refait un V. Voilà. Là, vous arrivez à mieux le voir, je pense. Là, on s'est accroché à la première maille de la boucle. Ici, première maille. Pourquoi ? Parce qu'on crée un espace qui prend plus de place sur le côté. C'est normal. Et là, on va s'accrocher à la dernière. Trois mailles en l'air. Et là, on va s'accrocher à la troisième. Un, deux, à la troisième. Ici, on s'accroche. C'est exceptionnel, puisque nous avons fait des doubles brides sur les côtés. Voilà. Hop. Ça vous donne ça. Je vous laisse bien regarder. Faites une pause pour bien vous repérer. Première ici. Mon V là, au milieu. Et je m'accroche à la dernière. Et à partir de là. Bon, ben là, c'est classique. Vous me faites comme vous avez fait tout à l'heure. Un, deux, trois. Et on s'accroche au milieu. Jusqu'à ce qu'on arrive complètement en bas. Et on se rejoint ici pour qu'on finisse et que je vous refasse le voir. A tout de suite. Vous venez de vous accrocher au dernier espace. Les trois mailles en l'air. Et comme d'habitude, on va s'accrocher à la deuxième. Première, deuxième. Et à la deuxième, ici, on fait cinq mailles serrées. Ça, ça ne change pas. Vous avez remarqué. Quatre mailles en l'air. Un, deux, trois et quatre. Et bien sûr, forcément, on va s'accrocher à la troisième. Un, deux, trois. Et ça fait un, deux à la troisième aussi. Pile. Un, deux, trois. On accroche sa double bride. Ah, mes fils se sont... Bon, je recommence. Ça, ça arrive. Voilà. Et voilà. Donc, tac, tac, tac. Donc, vous avez vu qu'on a créé encore un espace. Cet espace, maintenant, on va les remplir. Et j'arrive à mon quatrième rang de répétition qui sera le dernier. Et à partir de là, vous allez refaire le premier rang, deuxième, troisième, quatrième. On recommence. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Pour faire toute la largeur, la longueur, la taille du châle que vous voulez faire. Moi, perso, j'adore. C'est parti pour le dernier rang de répétition, le quatrième. Comme d'habitude, trois mailles en l'air. Un, vous tournez. Deux et trois. Et là, c'est la partie où on fait toutes les... Où on fait les brides, les doubles brides qu'on remplit, qu'on alterne. Donc, on est ici. Vous allez faire les cinq, rappelez-vous, cinq doubles brides. Une maille serrée au milieu. Cinq doubles brides. Une maille serrée au milieu, ainsi de suite. J'ai dit double. Hop. Donc, je vous refais voir. Une... Deux. Trois. Oh, je me manque de la laine. Voilà. Trois. Quatre. Et cinq. Voilà. On est d'accord ? Cinq. Ici, sur la boucle qui arrive, je m'accroche au milieu. Un, deux. Deuxième maille. Je fais la maille serrée. Ça, maintenant, commencez à avoir l'habitude. Et on va faire ça tout du long. Comme on a fait ici. Donc, on fait double bride, maille serrée. Double bride, maille serrée. Double bride, maille serrée. Double bride, maille serrée. Et là-bas. Quand on arrive en haut, on se retrouve ici. Je vous fais voir ce qu'on fait sur les trois. Mais, ce n'est pas compliqué. C'est double bride, maille serrée, double bride. On continue tout le long. Il n'y a rien qui change là-dessus. On se retrouve quand même là. A tout de suite. On est arrivé au sommet. Donc, on a fait les brides, double bride ici. En haut, on va faire tout simplement la maille serrée au milieu. Un, deux. Au milieu, la maille serrée. Et on reprend sur le côté, les brides. Les doubles brides. Donc, vous allez faire tout ça, comme vous avez fait là. C'est-à-dire en remplissant vraiment tout l'espace. En alternant avec la maille serrée. Double bride, maille serrée. Donc, là, c'est pareil. Double bride, maille serrée, double bride, maille serrée. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive en bas. Et je vous fais voir pour finir le rang. A tout de suite. Vous êtes arrivé à la fin du rang. Vous avez fait ici, dans la boucle, les cinq brides. Double bride. Et ici, comme d'habitude, vous partez d'en bas. Un, deux. Et vous allez à la troisième maille. Et vous rentrez dans cette maille pour faire la double bride. La sixième restante. Un, deux. À la troisième. En partant d'en bas. Et voilà. On va dire, donc, notre châle. Que maintenant, vous savez faire. Je vais essayer. Alors, bien sûr, il faut le... Voilà. Là, maintenant, vous avez la base. Et les quatre rangs de répétition. Vous finissez le châle par le plein. Par le quatrième rang. Vous finissez votre châle avec ça, plein. Pour que ça fasse joli. Après, bien sûr, vous pouvez rajouter des froufrous. Enfin, ce que vous voulez. Donc, à partir de là, ici, vous allez reprendre le premier rang de répétition. C'est-à-dire, ici, donc, trois mailles en l'air. Quatre. On s'accroche en mailles serrées. À la deuxième double bride. Trois mailles en l'air. On s'accroche. On fait un, deux, trois. Et on va à la quatrième. Trois mailles en l'air. Deuxième. Ainsi de suite. Et on saute. Comme on a fait ici. Voilà. Ce qu'on a fait là. Donc, prenez le premier rang de répétition. Et vous recommencez. C'est-à-dire que vous faites cet espace-là. Ici. Ce qu'on a fait. Tout ça. Ce côté très joli. Là. Et vous le faites ici. Et vous finissez là. Donc, vous refaites. Un, deux, trois, quatre ans. Et quatre rangs de répétition. Voilà. J'espère que ce châle vous a plu. Moi, il me plaît beaucoup. Vous pouvez le faire en dégradé. Enfin, comme tous les autres châles. En dégradé. Pas dégradé. Enfin. Comme vous voulez. Si cette laine vous plaît. Au niveau apparence. Douceur. Ou autre. Ben voilà. Vous avez la référence en début de vidéo. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. A vous le montrer. Je l'aime beaucoup. Ça fait partie des préférés en châle. Oui, je sais. J'en ai beaucoup. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt sur Les Loups Crochettes. Sous-titrage Société Radio-Canada